La Diaspora débule, notre chronique consacrée à la bande dessinée avec Didier Passamonik. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et toujours en forme le matin, comment ça va ce matin ? Ça va, ça va. Il fait un peu plus frais là maintenant, tant mieux parce que... Parce qu'on avait chaud. Alors on reste dans la semaine des golems bien sûr, 4 jours avec des golems toute la semaine et 3ème jour où vous nous faites découvrir tous ceux de la bande dessinée et cette fois c'est dans Bob Moran l'aventurier. Eh ben oui Ilana, golem un peu, pas du tout, enfin bon bref, mauvais jeu de mots. L'histoire de Bob Moran, l'arbre d'Éden, est vraiment intéressante parce qu'en plus Henri Verne est très filosémite, il faut le savoir. Parce que ça part à partir d'une histoire inédite de Bob Moran. C'est d'abord un roman, ensuite une BD. Et les golems cette fois sont 7 et ce sont 9 sages qui les libèrent. Alors d'où vient ce prodige ? Dites-nous tout. Un personnage, Josy Livin, qui est sans doute un ami de l'auteur, révèle le secret, on révèle le secret à Auschwitz, à l'un de ses compagnons d'infortune, alors qu'il est en train de mourir quelques heures avant l'arrivée de l'armée russe. Et cette confidence est rapportée au professeur Claren Barthes et l'ami de Bob Moran, qui découvre grâce à un manuscrit du sage Shimon Ben Mordokai qu'une communauté de juifs est cachée en plein milieu de l'Himalaya. Elle fut fondée, selon le romancier belge, à l'époque de la grande diaspora de Aker le Miraculeux. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle conserve avec elle, cette communauté, deux arbres de l'Éden, l'arbre de vie et l'arbre de science. Mais ce nouvel Éden est menacé par les nazis de l'ordre noir à la recherche du secret de la fabrication du golem. Et la communauté ne peut rien faire parce que les nazis sont là et puis c'est Shabbat. Et donc Bob Moran et Bill Ballantine se proposent alors de combattre à leur place et Verne leur montre avec beaucoup de subtilité que la tradition rabbinique peut dépasser cette prévention du Shabbat. Un pil-poul décide la communauté de pouvoir l'ultrepasser. Les golems sont alors actionnés, écrasent les nazis et sous les eaux de la mousson, voient leur trigramme effacé. Ils retournent alors à la boue d'où on les avait tirés. Le dessin est sommaire mais même quand il s'agit d'écrire des lettres hébraïques erronées mais le scénario s'appuie avec beaucoup de bonheur sur la tradition juive on aimerait trouver davantage de scénaristes aussi inspirés. Oui forcément et puis il y a aussi le golem de Johan Svar qui est un personnage à part entière. Alors lui il sait de quoi il parle évidemment. C'est l'inévitable Johan Svar. C'est un petit bijou, le petit monde du golem ça s'appelle, ça a été publié en 98. Et là le monstre de glaise est devenu des éléments d'une galerie burlesque de personnages fantastiques. On retrouve tout le petit peuple de l'univers svarien, le vampire, la mandragore mais aussi un dibook que n'aurait pas renié Martin Buber. On le retrouvera un peu plus tard de façon récurrente dans son oeuvre notamment dans son roman L'homme arbre, le grand vampire où on réactive le golem pour défendre la communauté. Le thème sera mobilisé par d'autres auteurs de l'association, la maison d'édition qui a un peu révélé Johan Svar et notamment par David Bay qui va le réutiliser de manière bouffonne dans la lecture des ruines où le folkloriste hollandais Jan van Maer part à la recherche de l'ingénieur Elquin créateur d'inventions fantastiques dont les hommes de terre sont faits de chair de pommes de terre cette fois-ci car il constitue en même temps qu'un personnage une réserve de nourriture inépuisable. Il résulte une créature dont le dessin n'est pas sans évoquer la chose, la fameuse chose, le golem de Jack Kirby. Et oui, dont on a déjà parlé sur cette antenne. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les golems et ce n'est pas terminé puisque demain encore on va en parler. Là c'est une période un petit peu spéciale, nous sommes en plein été et nous avons besoin de ces choses, de rêver un petit peu. Et donc ça peut être un thème de collection, les golems dans la BD. Très bien, eh bien merci beaucoup pour toutes ces informations Didier Bazamonique. Didier qu'on a le plaisir de retrouver au quotidien et puis également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube, il y a une playlist spéciale. Et puis likez et partagez. Likez et partagez, vous avez bien raison de le dire Didier. A demain. A demain.